Bonjour, bienvenue sur Ragus.fr, on découvre aujourd'hui la deuxième génération de l'Audi A5 dans sa déclinaison la plus sportive, Audi S5, un modèle qui est dans la continuité stylistique de la première mouture née en 2007. On remarque néanmoins un capot beaucoup plus bombé, une calandre plus large et plus basse avec des nervures qui évoquent le concept car Prologue qui traduira lui les nouvelles générations d'Audi et puis surtout ces phares dont les contours sont tranchés au scalpel, c'est très direct, c'est très incisif et ça donne de la personnalité au véhicule. La nouvelle Audi A5 est plus longue de 4,7 cm et un empattement qui a gagné 1,2 cm mais sur les proportions générales ça ne se voit pas parce que les designers ont voulu raccourcir toute la partie arrière avec cette ligne de phare qui revient sur le côté et ces feux justement ils ont la particularité d'avoir des clignotants à défilement et d'avoir un effet 3D. Le volume de coffre a progressé 10 litres mais le plus important dans un coupé c'est de découvrir l'habitacle avec un écran qui est rempli de technologie. La planche de bord est commune avec l'Audi A4 donc on retrouve cet écran de 8 pouces, l'interface MMI, devant le conducteur on a le virtual cockpit donc cette interface 100% numérique haute résolution qui est couplée également avec un affichage tête haute, la qualité de finition est sans reproche comme toujours chez Audi. C'est surtout aux places avant qu'on appréciera le coupé Audi parce qu'ici à l'arrière on est plutôt serré au niveau de la garde au toit. C'est dommage parce qu'en termes de largeur et en termes d'espace aux jambes c'était plutôt généreux et puis surtout c'est un véhicule qu'on appréciera A4 parce que la place centrale n'existe pas. L'Audi A5 sera commercialisé au mois de novembre, toute la gamme, y compris cette version haut de gamme S5 de motorisation de 354 chevaux. A bientôt sur l'argus.fr